bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis actuellement dans le centre de l'italie dans la région de campagne et on nous sommes en road trip depuis un bon mois et c'est d'ici que je vais vous présenter cette nouvelle vidéo qui parle de notre passage de la frontière franco italienne donc c'est juste l'étape qui précède la frontière italienne la visite d'une vallée fantastique qui s'appelle la vallée du quiera c'est une vallée des hautes alpes mais je vous en dis pas plus il y a des images qui sont vraiment sublimes et je vous retrouve tout de suite à la fin de cette vidéo bienvenue sur notre chaîne nous c'est élise et sébastien avec nos quatre enfants et l'aïna notre golden retriever nous avons décidé de prendre la route cet été pour un tour en italie à travers ces vidéos nous faisons partager notre expérience pour nous suivre dans nos aventures abonnez vous pour nous rendre en italie nous avons décidé de passer par la vallée du quiera c'est une vallée des hautes alpes qui est aussi un parc naturel régionale avec deux mille mètres d'altitude en moyenne le quiera est considéré comme la plus haute montagne habitée d'europe bien sûr le quiera c'est aussi une faune et une flore unique et riche pour notre première étape nous nous sommes arrêtés à château ville vieille et c'est avant tout son château nommé fort qu'hira que nous avons visité une fois le pont levis franchi l'expérience commence vivre autant des chevaliers des princes et des princesses rois et reines quel décor quel dépaysement en se promenant dans fort qu'hira et en découvrant le château fort son donjon ses tours ses remparts nous avons apprécié la simplicité des explications emmy qui est au c1 nous a fait la lecture de tout le parcours et bonus final la personne qui est à l'accueil a fait monter et descendre par chaque enfant le pont levis première étape première visite notre road trip on a adoré 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2ème jour 2ème étape Saint Véran là-haut les gens racontent que le coq picore les étoiles drôle d'histoire faut dire que c'est le plus haut village d'Europe perché à 2042 mètres d'altitude et c'est vrai que le ciel de Saint Véran a de quoi faire tourner la tête nous avons commencé notre journée par une petite randonnée histoire de nous mettre en jambes et de prendre de la hauteur nous avons été impressionnés par la majesté du paysage on dit aussi que c'est le premier site habitée de ce qu'ils advocate du caire à des moins 2500 ans avant jésus-criste la population de a été attiré dans ce petit coin de montagnes pour l'exploitation de la mine de cuivre. Voilà, on est arrivés ! Je sais que c'est pas très loin, mais on est arrivés. C'est bon, c'est bon. Il existe des villages ou hameaux situés plus haut en altitude, en Europe, mais Saint-Véran est la plus haute commune, c'est-à-dire que l'on y trouve encore une école, une mairie et une église. C'est bon. 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 Ca vaut le détour. Des maisons en bois avec greniers donnant sur l'extérieur. Il y a également de nombreuses fontaines qui remémorent un temps où les incendies ont successivement ravagé plusieurs quartiers. C'est un village atypique de montagne, magnifiquement fleuri. Suite à cette visite, nous avons pris la route pour quitter la France. Mais quelle route ? Le col d'Agnès, qui aurait demandé de la patience pour nos freins, qui ont eu un peu chaud, et pour le chauffeur aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, dans la prochaine vidéo, on vous amène à Turin, découvrir les beautés cachées de cette ville. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, de vous abonner et de la partager. Je vous dis à très bientôt, salut les voyageurs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501